Salut les amis, nous allons voir comment résoudre le problème d'espace insuffisant sur notre téléphone portable. Donc pour ce faire, nous allons nous diriger vers l'application gestionnaire de fichiers. Donc nous allons aller dans gestionnaire de fichiers, voilà on va décoder ça, voilà donc une fois que vous serez dans gestionnaire, vous tapez sur la barre en haut, la barre de recherche vous tapez Cache Cache Donc ici vous allez voir tous vos caches, donc en fait les caches sont des dossiers qui se créent à chaque fois que nous utilisons, nous ouvrons une application. Donc à chaque fois qu'on utilise une application, bon ça vient en fait ça, ça, ça vient, en fait ça vient dans le dossier. En fait les caches là, ça ne sert plus donc vous allez tout simplement cliquer dessus, appuyer maintenir à dessus et puis cocher tout et après vous supprimer. Donc une fois que vous aurez supprimer les caches, une fois que vous aurez supprimer les caches, vous revenez, voilà vous revenez sur tous mes fichiers, vous allez voir, il est écrit mémoire interne partagée. Donc dans le cas de ceux qui ont des cartes mémoire dans leur téléphone portable, la carte mémoire va apparaître juste en dessous de mémoire interne partagée. Donc la carte mémoire va apparaître, l'icône de la carte mémoire va mettre carte SD en bas là-bas, donc c'est parce que moi je n'ai pas de carte mémoire dans mon téléphone donc. Donc une fois que vous aurez supprimé les caches, vous venez dans mémoire interne partagée. Voilà donc ici, en fait ce sont les dossiers de toutes les applications que vous avez dans votre téléphone en fait. Donc chaque application que vous installez sur votre téléphone, il se crée un dossier ici. Donc même si vous supprimez l'application, le dossier sera toujours là. Donc en fait ça ne sert à rien ce dossier, surtout ceux des applications qu'on a nettoyées. Même quand on nettoie l'application, le dossier est toujours là. Alors ces dossiers ne vont pas nous servir. Donc vous allez, c'est à vous de connaître les applications que vous utilisez et ce que vous avez nettoyées. Donc vous venez là, vous cherchez les applications que vous n'utilisez plus, que vous avez justement nettoyées sur votre téléphone portable et que les dossiers apparaissent ici. Donc vous nettoyez tous les dossiers là. Et voilà quoi. Donc vous allez voir, vous pouvez venir maintenant dans DCIM. Donc c'est le dossier, DCIM c'est le dossier où vos photos se trouvent quoi. Donc c'est dans DCIM que se trouvent vos photos. Donc vous pouvez rentrer dedans, voilà dans caméra. Donc là vous allez supprimer les photos que vous ne voulez plus en fait. Donc vous allez supprimer les photos inutiles. Donc vous supprimer tout. Voilà. Vous pouvez venir aussi dans download. Download. Donc dans download c'est en fait tout ce que vous avez vu à télécharger quoi. Donc même si vous vous supprimer, bon. Il y a souvent des fichiers inutiles ici. Donc vous pouvez aussi les supprimer. Donc voilà. Donc si vous avez supprimer tout cela, vous gagnerez encore beaucoup plus d'espace sur votre téléphone portable. Voilà. Donc voilà. C'était tout. Merci de m'avoir suivi et surtout abonnez-vous pour plus de vidéos. Et activez la cloche de notification. Merci de liker, de partager, de commenter. A plus. A plus. On se dit. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo !